bonjour bienvenue sur ce nouvel épisode dans ce nouvel épisode de podcast sur ce nouvel épisode de podcast je suis nathalie vous me retrouvez sur le pseudo by night création donc le même qu'ici sur instagram et sur facebook et vous pouvez me retrouver sur ravelry sur le pseudo by night tout court et nous sommes là pour parler tricot 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 j'ai quelques ouvrages terminés à vous montrer j'ai un ouvrage en cours à vous montrer un seul je suis un seul objet sur mes aiguilles et donc je vous retrouve pour un épisode plus classique que les deux épisodes précédents pour toutes les personnes qui arriveraient par avis d'art ou qui sont arrivés au détour des suggestions youtube bienvenue j'espère que vous passerez un bon moment avec nous avec moi avec nous ça fait un peu je parle de moi comme si j'étais une majesté c'est n'importe quoi ça commence bien ça commence bien ça commence bien alors ben donc voilà donc les deux épisodes précédents étaient un peu particulier dans le sens où je vous ai pris avec moi pendant deux semaines pour pour pendant que je préparais les journées de la laine à fait le teint et cette formule avait l'air de vous plaire je serai peut-être à l'occasion je le referai j'aime bien varié vous le savez et mais là je vous retrouve vraiment pour un épisode plus classique merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissé d'ailleurs sur ces vidéos là alors pour on va revenir juste aux nouvelles pour commencer donc les journées de la laine fait le temps c'était très 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 chouette donc je vous ai laissé je pense le mardi j'ai cherché après avoir chargé ma voiture oui le mercredi on a fait le voyage donc on avait au total presque 9 heures de voyage ensuite le jeudi on a installé le stand le vendredi samedi dimanche c'était le salon et le lundi on a refait les 9 heures de voyage dans l'autre sens puis c'était mardi 1er novembre là j'avais une grosse réunion de famille et la semaine passée a été surtout consacrée à faire l'inventaire préparer le salon suivant faire beaucoup de paperas administratives comme on doit faire à la fin de chaque mois début début du mois suivant et puis un peu nous occuper de la maison aussi puisque ça y est boum on rentre dans l'automne il fait un peu plus froid et donc un peu entretenir le jardin mais c'est de calfeutrer à gauche et à droite pour ne pas devoir mettre le chauffage trop fort voilà on est un peu dans la même situation que tout le monde à essayer de faire des petites économies d'énergie par ci par là et donc la semaine passe à toute allure et c'est très perturbant parce que je m'étais dit que je teindrais un peu ces jours ci puis en fait j'ai réalisé que je suis trop fatigué et que je vais pas y mettre le coeur nécessaire et puis qu'en fait de toute manière ça me rappelle tant de sécher pour partir au salon suivant donc ça sert à rien de me précipiter et qui valait mieux que je m'occupe d'autres choses et donc je me suis entre autres occupé de terminer de compter tout ce que j'ai reçu pour le Hard Warming Cal voilà pour celles qui ne connaîtraient pas le Hard Warming Cal c'était une tricot solidaire que j'organisais depuis janvier dans le but de récolter des ouvrages tricotés par nos soins que je vais remettre incessamment sous peu à la plateforme de soutien aux réfugiés qui est une association belge qui encadre, soutient, guide les migrants en demandeur d'asile ou juste de passage qui passe essentiellement par Bruxelles mais aussi par toute la Belgique et enfin c'est complètement fou je reviendrai je referai à mon avis une vidéo spéciale pour le pour clôturer le Hard Warming Cal j'ai clôturé donc je dois encore recevoir deux colis et je suis à presque 1000 ouvrages récoltés rien que de le dire j'en perds presque la voix comme à chaque fois l'année passée nos avions 403 pièces donc cette fois ci on va arriver à presque 1000 c'est complètement dingue j'essaye de joindre depuis hier mon contact de l'association on est dans une période fort fort chargée pour cette association pour savoir quand je pourrais aller tout déposer j'ai hâte et voilà qu'elle est ça aussi entre mes propres mes propres obligations voilà donc je vous tiendrai rapidement au courant et à mon avis je referai une petite vidéo je vous montre un peu les montagnes je crois que ça représente pas loin de 2 mètres cubes de dons je voulais expliquer que je rangeais tout au fur et à mesure dans des cartons que je triais tous les bonnets d'un côté tous les tous les cols tous les gants toutes les chaussettes enfin voilà tout était trié par type type d'ouvrage pour que ce soit le plus facile pour eux une fois que je viens de tout déposer et en fait je n'ai plus de place dans tous les cartons que j'ai montés et donc du coup je vais voir comment je vais m'organiser mais j'ai encore des cartons ne vous inquiétez pas puisque vous m'en avez envoyé et que j'ai gardé absolument tous les emballages de cartons et de que j'ai reçu pour pouvoir moi les réutiliser quand j'expédie des commandes ou d'autres choses donc voilà vous savez tout vous savez tout donc voilà mais donc le hardware m'incan m'a fort fort occupé j'ai également procédé au tirage au sort de celles qui avaient participé à la partie au forum où on venait publier chaque mois ce qu'on avait ce qu'on avait tricoté ce mois là merci à tous les sponsors j'ai pu gâter 30 personnes c'est énorme c'est complètement fou et comme je le disais je pense dans la vidéo précédente en fonction de la réaction de l'association je pense pas qu'ils vont dire que ça les intéresse plus mais voilà je vais voir si ça les intéresse toujours autant qu'on continue l'année prochaine je crois que vous êtes toutes les participantes à me dire oui 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 je veux continuer mais donc du coup donc je vous tiendrai rapidement au courant pour voir comment on fait en 2023 mais ce qui est sûr et certain c'est que je ne ferai plus cette partie forum et la partie tirage au sort parce que ça m'occupe énormément ça me prend beaucoup de temps et puis je le gère très très mal en fait je suis une patate du forum il n'y a rien à faire je suis plus du genre ah oui on est le premier mois il faut que j'active la conversation du mois ah zut on est le 30 du mois et en fait je suis toujours pas allée voir et j'ai pas publié ma propre photo de ma propre réalisation et je n'ai pas encore comptabilisé ce que les gens ont indiqué donc voilà je trouve que je gère ça très très mal et donc du coup ça ne voilà ce n'est pas l'idée c'est d'offrir de donner à l'association pour qu'eux puissent transmettre aux migrants et aux demandeurs d'asile et donc voilà je pense rester plutôt dans cette optique là mais sans la partie carotte à la fin avec tirage au sort et l'eau à gagner pour les personnes qui ont participé j'espère que ça vous conviendra aussi donc voilà dans les autres nouvelles je parle trop c'est comme à chaque fois dans les autres nouvelles mais je serai ce week-end donc les 12 et 13 novembre pour mon dernier salon de l'année c'est à dire le ch'ti bazar créatif à Villeneuve d'Ascq à l'espace qui s'appelle la mairie vous pouvez retrouver alors comme toujours j'essaie de mettre sous la vidéo dans la description il y a un espace où je donne le maximum d'informations avec les notes sur les liens vers les ouvrages dont je parle et toutes les informations pratiques et donc je vous mettrai le lien aussi vers le site du ch'ti bazar donc voilà donc ça se passe à la mairie c'est samedi de 10 à 20h et dimanche de 10 à 16h ça a l'air très 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 chouette c'est organisé par Lolita et Loli Lafée et Mélanie du fil à retordre boxe il y avait d'autres noms qui arrivent d'autres pseudo qui arrivaient pardon voilà donc j'espère que vous viendrez nombreux nombreuses pour nous voir et alors dernier gros rendez-vous de l'année pour moi ce sont les portes ouvertes que j'organise à nouveau le premier week-end de décembre donc ce seront les 2, 3 et 4 décembre avec comme invité d'honneur la Féphile et Trelise et donc pareil je vous mettrai sous la vidéo les infos pendant trois jours je vous accueille à la maison et on mettra de la laine partout et donc voilà et alors on a gardé le principe comme on l'avait fait lors des éditions qui ont lieu sous Covid des créneaux horaires avec un nombre de personnes limitées par heure dans le sens où on s'est rendu compte que c'était super agréable que les gens viennent petit à petit qu'on ait à chaque fois le temps de se consacrer aux personnes qui sont présentes et donc voilà si vous voulez participer aux portes ouvertes vous retrouvez donc toutes les informations sur mon site via le lien que je mettrai sous la vidéo ou sous l'onglet agenda de mon site et voilà n'hésitez pas à vous y inscrire et alors j'enverrai toutes les infos pratiques mon adresse les conseils pour le parking parce que c'est un peu compliqué chez moi une semaine avant les portes ouvertes pour que vous ayez toutes les infos et vous puissiez vous organiser mais voilà j'espère que ça vous tentera également ça peut être chouette à combiner avec un petit week-end à Bruxelles un petit week-end à la mûre un petit week-end dans les environs pourquoi pas venir vous balader dans une jolie région beaucoup moins haute que la Creuse mais un petit peu vallonnée quand même donc voilà voilà alors on va pas attendez quand même on est là pour parler de tricot j'ai un deux trois quatre potentiellement cinq ouvrages terminés à vendredi et un ouvrage en cours j'en ai qu'un seul ouvrage sur mes aiguilles truc de ouf très fière très très fière alors pour commencer par des tricots je vais vous présenter l'ouvrage que je porte il s'agit du posy cardigan de Marzenna Kolacek excusez-moi excusez-moi que j'ai tricoté ce début d'année-ci donc de nouveau vous trouverez le lien vers mon projet dans ma bibliothèque ravalerie sous la vidéo je vais vous montrer voilà donc c'est un petit gilet qui se tricote normalement en fingering et que moi j'ai tricoté avec un fil lace de 1200 m pour 100 g que j'ai combiné avec un brin de mohair le filet c'était la laine alors c'était un cadeau c'était 1000 m en fait je n'ai plus les étiquettes et c'était un cadeau que j'avais reçu d'une amie et c'était un laine à un écheveau qui était très très bigarré dans les couleurs il y avait du violet de l'orange du marron du jaune on le devine voilà dans les dans les nuances et je l'avais associé avec du bon air soit de chez biche et bûche de nouveau je ne me souviens pas du coloris puisque j'avais perdu les étiquettes au moment de créer mon projet sur ravalerie bravo bravo voilà mais donc ça fonctionne bien parce que je tombais dans le même échantillon qu'un échantillon fingering c'est ce que j'ai souvent en fait c'est le fil lace qui est utilisé ici est un équivalent de mon fil ultra lace ce qui fait 1200 grammes pour 1200 m pour 100 grammes et pas 1200 grammes pour 100 m ça c'est ça à mon avis du 1200 grammes pour 100 m c'est de la corde de bateau voilà donc c'est un très très sweat gilet que je porte énormément le fait de l'avoir fait avec le brin de mon air soit forcément le rend un peu plus chaud qu'ici il avait été juste en fingering et donc du coup je l'ai pas porté depuis genre le mois de mai et là je le retrouve avec joie et bonheur et donc de ce qui le caractérise cette dentelle de fou et donc de mémoire on faisait un montage provisoire on construisait le dos jusque sous la manchure on venait relever les mailles on construisait chacun des devants on continuait en augmentant avec un V très profond ensuite on venait rejoindre tout le corps qu'on continuait à tricoter en aller-retour on avait de nouveau un motif de dentelle je pense aussi de mémoire que j'ai dû l'allonger de quelques centimètres et ensuite on vient faire les manches toutes droites ou pas donc voilà et alors je l'ai pour le j'ai mis des boutons de atelier camelier en porcelaine jaune et alors comment tous mes gilets avec un bout des boutons atelier camelier il y a toujours un moment où je fais tomber mon gilet et que je casse un des boutons voilà donc il faudrait juste que je retire le petit fil avec lequel j'ai cousu mon bouton et personne n'en saurait rien mais bon pour ça il faut que je le fasse donc voilà donc c'est le gilet posi de Marzena Kolacek ouvrage terminé est-ce que je mets tout de suite fin au suspense est-ce que j'ai fini le cadeau d'anniversaire du fils de mon mari dont l'anniversaire est à lieu ce dimanche ci qu'on n'est pas là pour le fêter mais lui ça l'arrange puisque c'est lui qui vient garder la maison et s'occuper de notre cha-cha et de nos poulettes quand on n'est pas là il vit en coloc avec sa compagne donc ils sont 6 ans à la même maison et donc ils sont très 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 contents de pouvoir garder notre maison une fois de temps en temps parce que comme ça ils sont juste à eux deux et tranquilles et là en plus forcément il fête son anniversaire donc je pense qu'il va inviter quelques copains et profiter pour faire la fiesta tranquillou sans déranger ses colocs voilà je vous raconte sa vie vous en foutez vous voulez savoir si j'ai fini son cadeau d'anniversaire oui voilà dans le dernier épisode de vlog je vous montrais que j'avais fini le corps et que je comptais faire les deux manches sur le trajet aller et le trajet retour vers Feltin et ben ça a marché ça a marché ça a marché j'ai fait à mon avis deux tiers des manches à l'aller et je les ai un peu tricotées de temps en temps le soir sur place et je les ai terminées au retour le pull humulus de Isabelle Kramer voilà que j'avais déjà tricoté pour moi il y a deux ans trois ans voilà et que donc je voulais faire un pull en jacquard dans les tons verts pour mon beau-fils et j'avais décidé que j'achèterais la laine au NITID chez FONTI j'ai donc utilisé la TARTAN 3 de FONTI et alors comme je vous l'expliquais dans les épisodes précédents la TARTAN 3 ils teignent la laine en nappe ensuite dans un coloris foncé ensuite ils viennent réintégrer de la nappe non teinte pour avoir un coloris plus clair dans la même gamme et encore une fois de la nappe non teinte pour avoir un troisième coloris toujours dans la même gamme donc ils fonctionnent par trois les TARTAN 3 et donc voilà et donc là j'avais choisi donc ce verre là et en coloris contrastant j'ai pris le plus clair donc dans la gamme de chez FONTI il y a un troisième coloris c'est un fil qui fait 140 mètres pour 50 grammes donc il est un peu plus fin de mémoire que ce qui est préconisé par le patron mais comme il est assez gonflant je tombais dans le bon échantillon et je suis resté dans le bon échantillon il a pris un tout petit peu d'ampleur au niveau du blocage mais c'est ce que j'espérais donc c'est parfait alors j'avais suivi les conseils de quantité de laine préconisé par le patron et j'avais acheté 10 pelotes de mon coloris principal et 2 pelotes du coloris contrastant et comme vous voyez il m'en reste et donc en fait il me reste 3 pelotes complètes donc j'ai utilisé 7 pelotes moins des raouettes comme on dit chez moi moins ceci donc je dois avoir utilisé 6 échevaux et c'est des pelotes 6 échevaux en forme de pelotes donc voilà bref je dois calculer les quantités pour mettre l'ouvrage sur ravelry et donc là je pense qu'il me reste sur les 50 grammes il doit m'en rester pas loin de 20 donc voilà j'ai dû utiliser oh là là c'est compliqué je suis nulle c'est 3 ans ouais c'est ça j'ai dû utiliser un peu plus de 300 grammes de de mon coloris principal et le coloris contrastant il me reste tout ça donc voilà quelqu'un suite à mes vidéos précédentes j'ai été là qu'elle des deux me disait que je pouvais ramener les pelotes chez Fonti qui les récupérait et que je pouvais en profiter tant que j'étais pas loin ils avaient un stand à Feltin je les ai vus le dimanche quand on bougeait nos voitures pour débarrasser les stands ils étaient tout à fait tout à fait à l'autre bout dans une autre salle que moi et donc j'ai pas réussi à les voir et quand j'ai réussi à faire un petit tour eux n'étaient pas encore ouverts donc c'était avant l'ouverture du dimanche matin si vous voulez tout savoir voilà mais donc de toute manière je me dis que c'est de la super laine pour faire des bonnets pour faire des gants pour le Hard Reming Call 2023 par exemple donc voilà donc j'ai déjà a priori 4 paires de gants ou 4 bonnets qui sont pour lesquels j'ai la laine la 2023 sera verte voilà donc ça c'est pour la laine le reste c'était un yoke donc on monte les mailles de l'encolure on fait quelques rangs de côte ensuite on vient faire des rangs raccourcis si vous voyez que le devant est un peu plus court que le dos ensuite on vient suivre le motif de jacquard qui est donc une fleur de houblon humulus en latin on rajoute encore des centimètres pour arriver jusqu'à séparation des manches et du corps on tricote le corps tout droit en rond on termine par des côtes un 1 le corps se tricote en 4 et elle fait faire les côtes en 375 375 donc du coup elle reste assez volumineuse je trouve ça pas mal voilà et donc ensuite on vient reprendre les mailles des manches et on tricote des manches avec des diminutions tous les x rangs et on termine par des côtes un 1 il me va il me va donc comme je disais il a un tout petit peu grandi au blocage mais c'est ce que j'espérais la laine fonctionne très très bien je pense l'eau était verte fluo c'est assez rigolo je l'ai laissé tremper un quart d'heure à peu près dans de l'eau tiède que j'ai bien brassé dans le cas j'avais mis de la lessive pour laine et voilà mais donc cette laine a priori va en machine je pense que c'est une raison pour laquelle je l'avais choisi oui c'est ça on peut l'utiliser en machine à 30 degrés c'est une raison pour laquelle j'ai choisi cette laine là aussi au cas où mon beau-fils est distrait et met son pull au lavage mais en général il est assez prudent ils sont un peu conscientisés sur la délicatesse des ouvrages en laine et donc voilà on verra s'il le veut moi je veux bien de lui laver aussi de temps en temps j'enfile pour vous montrer comme il est beau et que cette couleur elle est belle et qu'elle me va bien et que s'il ne l'aime pas je vais être obligée de le garder non mais ce verre bon j'ai une petite obsession pour le verre vous le savez mais donc voilà le humulus donc quand je j'ai essayé de temps en temps il oublie les vêtements ici donc j'avais essayé un de ces t-shirts et le t-shirt était vraiment très 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 ajusté sur moi genre tout juste je rentre dedans et je bouge plus, je respire plus donc je pense que donc sur moi il est j'ai déjà pas loin de 10 centimes d'aisance positive donc je pense que sur lui il sera parfaitement loose il est beaucoup plus petit que moi donc du coup j'ai en fait j'ai exactement suivi les instructions au niveau de la longueur et des manches et du corps donc j'ai suivi toutes les instructions données par Elisabeth Kramer mon beau-fils je dirais qu'il est 5-10 centimètres plus grand qu'Elisabeth Kramer et celui d'Elisabeth Kramer sur les photos il lui arrive presque sous les fesses donc je pense que ça devrait être bien voilà le seul truc qui m'inquiète un tout petit peu c'est que l'encolure est quand même fort large je me dis au pire si ça le dérange je peux toujours venir il me reste plein de laine donc je peux venir toujours relever les mailles de mon rang de montage et venir rajouter peut-être quelques centimètres de côte voilà mais je suis très très contente du choix de couleur je trouve que le contraste donne super bien que le jacquard fonctionne super bien qu'il est vraiment bien mis en valeur le tricot est hyper régulier hyper lissé donc je suis vraiment assez contente du résultat et je croise comme ça les doigts pour que ça lui plaise il faudrait que je peux le garder il faudrait qu'il saura que je l'ai mis jusqu'à ce que je lui donne je ne sais pas je ne pense pas qu'on le verra avant son anniversaire je ne pense même pas qu'on va le croiser quand il vient de garder la maison donc je vais devoir attendre qu'on se voit dans le courant de la semaine prochaine ou la semaine d'après je sais que comme à chaque fois je trépine d'impatience au moment où je vais lui donner je vais tout intimider tout inquiète j'avais montré le modèle à sa compagne et j'avais montré les couleurs à sa compagne et elle a fait il va adorer il va adorer donc voilà j'espère 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 et je me dis qu'en fait il fait beaucoup beaucoup il est fan d'ornithologie il est animateur nature il est en train de faire la formation guide nature et donc il est beaucoup en vadrouille et donc je me dis que voilà la laine est chaude c'est agréable et donc à porter au dessus d'autres pulls au dessus de trucs enfin voilà j'espère que les bras sont fort étroits il est quand même a priori plus musclé que moi puisqu'il a fait beaucoup de sport on verra comme je dis au pire il me va et je retournerai chez Fondy chercher d'autres couleurs pour lui en faire un parce que là je le garderai bien il est juste parfait pour comme il fait maintenant je vous jure je vous jure bon mais voilà donc j'ai fini un ouvrage dans les délais que je m'étais imparti et j'en suis ravie à pas que je me mette la pression le tricot c'est de la détente mais voilà je voulais vraiment vraiment pour le moment je suis vraiment en mode où je fais vraiment un seul ouvrage à la fois dans le but de faire l'ouvrage du début à la fin plutôt que de m'éparer à vieillir il commençait à avoir un pull un châle un test un truc avec ma laine un truc la laine de quelqu'un d'autre non pour le moment c'est un truc à la fois j'ai beaucoup de laine beaucoup d'envie j'ai adopté de la laine à Feltin je vous ai même pas montré je vous montre la laine que j'ai adoptée à Feltin je saute du coca laine parce qu'on va rester dans le jacquard en fait dans mes ouvrages de mes rêves depuis 4 ans 5 ans de quand date ce modèle 2017 donc à mon avis pas loin de ça un grand décembre 2017 il y a un pull qui me veut mais où je rêve et je veux tel quel tel qu'il est présenté il a plusieurs défauts entre guillemets il est en arane et en jacquard et donc à chaque fois le truc qui me freine c'est de me dire un pull en arane en jacquard mais moi je vais avoir beaucoup trop chaud il serait qu'avec des aiguilles 4 et demi pour un échantillon de 17 mailles c'est vraiment un truc très très chaud dont je n'en ai a priori pas besoin et alors il n'y a qu'une seule taille et à la base en plus le patron n'existait qu'en norvégien ça faisait beaucoup de freins mais voilà le patron n'existe toujours qu'en une seule taille il est toujours en arane mais il a été traduit en anglais donc je vais essayer de vous glisser une photo à un moment ou un autre pour vous montrer et donc je le veux mais tel qu'il est c'est à dire bleu marine avec le jacquard contrastant au naturel blanc et cru je me t'ai déjà dit des dizaines de fois que je pourrais le faire dans ma base Deka Orion teint au bois de Campèche mais que j'avais toujours ce problème de qu'est-ce que je mets comme blanc est-ce que j'utilise mes cônes d'atelier pure laine qui sont là ou d'autres laines au naturel que j'ai adoptées sur d'autres salons mais je crois que celle-là c'est de la fingering enfin bon voilà qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais et en fait le stand à côté de moi à Feltin était le stand de Prunel Liévo qui n'a pas de Facebook qui n'a pas d'Instagram qui a un élevage de brebis mérinos en agriculture biologique et qui fait des teintures végétales voilà je vous montre les coordonnées et ces gros cakes tout moelleux me faisaient complètement de l'œil parce qu'il y avait du bois de Campèche en premier bain et de la non-teinte donc voilà donc gros dilemme parce qu'il y avait de la Deka il y avait enfin en fait c'était pas c'était présenté en deux fils trois fils quatre fils celle-ci c'est 150 grammes 100 grammes pour 250 mètres en aiguille 4 la couleur pas du bois de Campèche quoi c'est ni bleu ni violet ni entre les deux enfin voilà oui c'est ça ça c'est ça trois fils et donc elle est même datée que c'est la laine de 2021 donc pure laine Mérinos avec toutes les coordonnées et donc j'en ai pris quatre cakes comme celui-là et deux cakes comme celui-là et comme ça mon prochain ouvrage ce sera le pulque dont je rêve je vais devoir faire des calculs compliqués parce que je ne suis pas dans le bon échantillon l'aisance prévue et je crois en fait oui c'est ça si je le fais peut-être qu'il était j'aurais presque 30 centimètres d'aisance donc j'ai de la marge voilà j'aimerais bien quand même arriver à au moins au moins sa d'aisance mais donc je vais voir je vais faire un échantillon oui 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 ça va être douloureux je vais bloquer mon échantillon puisque c'est de la laine que je n'ai jamais tricoté et que je ne connais pas et que je vais voir comment elle se transforme donc je vais le mesurer avant je vais le mesurer après et en fonction de ça je vais déterminer si d'une manière ou d'une autre il est possible de rajouter quelques mailles quelque part dans le motif du jacquard ou si il sera voilà s'il sera plus petit ou pas si ça ne fonctionne pas je trouverai un autre modèle en jacquard avec ces laines là rien n'empêche aussi que je parte sur la base du modèle sur lequel j'ai eu un coup de coeur et que je m'adapte on verra bien on verra bien mais du coup en fait j'ai acheté la laine donc j'ai regardé cette laine tout le vendredi en me disant mais c'est ça mais c'est ça qu'il me faut mais c'est ça qu'il me faut le samedi j'étais la papouillée elle est vraiment agréable vraiment c'est plus sec que forcément du mérino super roche que vous connaissez des teinturières indépendantes mais franchement c'est super agréable vous connaissez mon amour pour les laines qui ont de la tenue et le samedi soir j'ai donc acheté le patron parce que les informations sur les quantités de laine n'étaient pas claires et j'arrive pas à m'y retrouver dans ce que les gens avaient utilisé dans les projets déjà terminés et voilà et donc le dimanche dès que mon voisin est arrivé je lui dis 4 comme ça 2 comme ça s'il vous plaît voilà je suis excitée comme une puce depuis ah ben ça fait 12 jours c'est ça à l'idée de vite 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 terminer mon ouvrage en cours pour pouvoir commencer cet ouvrage là qui n'était pas sur ma liste comme ça d'ouvrage que j'avais décidé que je faisais cet hiver zut 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 alors ouvrage vous avez vu comment l'air de rien je garde ce humulus sur mes épaules ouvrage terminé suivant bon c'est pas grand chose c'est aussi des ouvrages que vous avez vu en cours juste avant mon départ à fait le teint c'était une chaussette pour utiliser le reste de mes zinzindigos et une autre chaussette pour utiliser le reste de ma comète teinte à la garance donc dans l'épisode précédent je vous ai montré que j'avais tricoté deux sockets dans ma base comète garance qui était dans les restes d'un pull que j'ai fait au printemps dans le but de les porter de les user pour pouvoir montrer sur le stand comment évolue la comète quand elle est portée en chaussette et que je m'étais rendu compte que forcément là j'usais deux chaussettes mais que le jour où j'en mettais une des deux propre promis promis elle sera propre sur mon stand il me allait me manquer une chaussette donc il fallait que j'en fasse une troisième et du même côté je m'étais fait une paire avec cet échevau de Zinzindigo c'est d'ailleurs la seule paire de chaussettes complète je crois que j'ai tricoté cette année donc je l'avais commencé en janvier je crois que j'ai terminé en juillet si je me souviens bien voire peut-être même en août et donc j'avais tricoté une paire et il me restait un peu moins de 30 grammes et donc là aussi en fait j'ai fait la paire et il y a une des deux chaussettes qui est sur mon stand et l'autre chaussette qui ne sert à rien donc du coup je me suis dit avec le reste je vais faire une troisième chaussette qui deviendra la chaussette sur mon stand comme ça je peux porter mes deux autres chaussettes qui sont les mêmes parce que celle-ci elle est un peu plus courte parce que je me suis adaptée à la quantité de laine que j'avais et donc j'avais monté ces deux chaussettes-ci sur le même câble en magic culo puisque c'est ce que je préfère faire c'est tricoter deux chaussettes à la fois en sachant que comme là je voulais faire une soquette et que là je voulais arriver au bout de ma laine je ne les terminerai pas de la même façon et en plus vous le voyez j'ai manqué de comète pour faire toute ma soquette si je une soquette en comète pardon je vais m'autobayonner en fait c'est comme ça vous ne me voyez plus dire des bêtises vous m'entendez mais vous ne voyez plus que c'est moi qui l'ai dit je me cache dans mes chaussettes bon mais voilà donc j'ai fini la soquette en fait c'est très bien parce que dans la voiture j'avais mis mes soquettes et donc je les avais sur moi donc je pouvais mesurer au fur et à mesure à quel moment je voulais commencer mon talon qui est un talon en rang raccourci le reste est aussi le reste du même pull que j'avais fait qui est teint avec à la fois de la cochenille et du nerpre en vrai j'ai dû ajouter du nerpre dans mon bain d'épuisement de cochenille et c'est un bain qui est extrêmement nuancé entre orange et rosé que j'aime beaucoup et je suis contente qu'il me reste encore tout ça bon voilà et donc voilà donc j'ai fait quand même pour être sûre d'avoir assez et j'ai bien fait parce qu'en vrai il me reste ça donc j'aurais pas eu assez pour faire un talon et après le talon j'ai encore tricoté 4 ou 5 rangs en droit et puis j'ai fait 5 rangs de côte mais donc quand j'avais passé les talons j'ai séparé les deux chaussettes chacune sur un câble et alors j'ai terminé donc ça j'ai fait je pense que j'ai tricoté les talons je suis perdue dans les jours en fait je ne sais même plus quel jour on est il y a dû avoir un soir où j'ai fait un talon et l'autre soir j'ai fait l'autre talon et voilà et puis alors j'ai terminé ma chaussette je ne sais plus quand ce week-end enfin je l'ai bloqué hier donc j'ai dû la finir ce week-end donc voilà mais comme ça ça sera je vous présente la chaussette qui m'indique qui me montre ce que deviennent les uns indigos et qui va m'accompagner sur mon centre et c'est pour ça qu'elle est déjà sur son bloqueur à chaussettes pour que je n'oublie pas d'aller la mettre dans une des caisses qui partira ce week-end au Ch'tivazar créatif voilà donc deux ouvrages terminés trois ouvrages terminés trop fort hein trop trop fort j'ai fait un gros effort j'ai remis mon gilet à moi je ne l'ai même pas plié en fait je l'ai juste je l'ai juste retiré avec beaucoup de difficulté voilà on va faire un épisode un peu plus long je m'étais dit je n'allais pas exagérer je vous prendrai un ouvrage que j'ai tricoté cet été que vous avez déjà vu sur Instagram je suis cool voilà vous le savez que je vous ai déjà montré sur Instagram mais que je ne vous ai pas encore montré ici c'est un gilet qui me faisait de l'oeil depuis un long moment c'est le Lille Cardi de Julie Dubreu Julie Nitz in Paris j'aimais beaucoup beaucoup sa forme c'est un petit gilet court avec un très grand V en boucle la fille pas du tout en boucle la fille avec plus un trait à la taille un peu côté celui-ci est tout droit l'autre ne l'est pas déjà il me plaisait beaucoup et alors quand j'étais à NITATMOTOKO Nathalie une des deux organisatrices portait le sien qu'elle avait fait un peu plus large que prévu avec plus d'aisance et je l'ai tout à chaque fois que je la voyais je me suis dit oh il est beau et puis tout à coup ça m'a fait ah mais en fait c'est le Lille Cardi que je voudrais me faire donc voilà et je me gardais depuis 2018 est-ce qu'il m'en reste un petit bout non je ne sais pas où j'ai mis mon reste je me gardais depuis 2018 trois échevaux de full mountain au nerprin et puis par dessus à l'indigo et donc forcément j'ai eu envie d'associer les deux pour avoir un petit cardigan bien frais bien estival et je suis super contente je suis super contente le voilà le Lille Cardi comme je vous dis c'est un modèle très échancré moi je l'ai fait trop large par rapport à l'aisance recommandée et alors sa particularité ce sont ces motifs de mailles croisées dans le bas du corps qui donc viennent resserrer le tissu il est plié depuis un peu trop longtemps il va se remettre c'est pas très grave et sur le bas des manches c'est très très joli c'est extrêmement labrieux c'est long c'est pas labrieux rien n'est labrieux c'est du tricot mais en fait ça me faisait un peu mal à chaque fois de croiser mes mailles et surtout quand j'ai pas réfléchi j'ai croisé mes mailles comme elle le conseille sur le patron je ne sais plus si on croise celle de devant ou derrière et je sais que physiquement c'est plus facile pour moi de faire l'inverse et je ne sais pas pourquoi il n'y a pas un moment où je me suis dit c'est pas grave si les manches et le corps ne sont pas croisés pareil c'est du moment qui est le motif du croisé j'ai quand même fait tout comme madame Julie elle a dit bon voilà mais c'est pas très c'est un détail donc la construction je l'ai fait il y a ah ouais ouais non et alors le truc qui me rend des dingues c'est le motif qui vient apparaître parce que je n'avais jamais vu ça nulle part c'est les augmentations du raglan que je ne vous dis pas comment que c'est fait parce que c'est très très joli joli alors c'est plus discret sur ma laine mais voilà on le voit peut-être mieux mais j'aime vraiment beaucoup ça ce sont les augmentations du raglan les petits trous et oui et alors donc la construction c'est un raglan alors on va essayer de comprendre ensemble je pense qu'on fait un montage provisoire ou pas de l'encolure je pense que j'avais fait un montage provisoire on répartit les mailles entre le devant où suis-je le devant l'épaule le dos l'autre épaule l'autre devant et on vient faire donc ces augmentations de dingue de fou de magie attendez je reçois un appel qui est une boîte vocale que je m'en fous au lieu de couper l'appel j'ai coupé la vidéo super au point je suis harcelée je crois que c'est parfois jusqu'à 10 ou 15 fois par jour d'appel de call center pour qui voudrait parler oh la directrice des ressources humaines qui voudrait parler au responsable high tech qui voudrait parler au responsable communication qui voudrait parler au responsable marketing qui voudrait parler au responsable du personnel et j'ai fauché c'est moi je suis le personnel je suis la RA je suis la responsabilité que je suis voilà c'est bon bref tout ça pour me vendre des trucs dont je n'ai pas besoin donc je ne réponds même plus j'essaye de les bloquer au fur et à mesure mais bon ils trouvent toujours de nouveaux numéros pour m'appeler voilà responsable téléphonique ça je crois que j'ai le plus le plus bon voilà là où j'habite il y a une seule compagnie qui me garantit un débit les autres on n'aura jamais la fibre parce qu'on n'est que 5 maisons et qu'on ne sera jamais concerné on n'aura jamais la fibre donc du coup les deux compagnies qui passent par le téléphone ne m'adresseront jamais donc c'est par la télévision et du coup ça il n'y en a qu'une ou alors de toute manière les autres fournisseurs passent quand même par celui-là donc autant passer par celui-là vous vous en foutez complètement vous voulez autant parler tricot pas du tout que je suis mon propre responsable des ressources humaines vous vous en foutez pas responsable de quoi suis-je responsable bref donc voilà donc du coup on fait les augmentations du raglan en augmentant pour avoir cette très 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 chouette encolure en V vous voyez et puis on sépare les manches les emmanchures sont profondes on sépare les manches du reste du corps on tricote allez il y a ce petit bout de orlé espèce de bruxelloise orlé ce petit bout de comète qui me colle aux doigts oh ce serait joli un petit bout de comète qui peut pas se boire être chaud une comète non et donc on tricote tout droit le corps le corps tout droit et puis après on vient faire selon les instructions 10 cm de ce point et qu'on termine en bas par vous voyez on refait le même point mais au lieu de démaille en droite c'est démaille envers entre et bien on va récupérer les mailles des manches qu'on a mises en attente alors suspense tricoter toute droite ou pas manifestement tricoter toute droite et puis de nouveau on vient faire donc ça commence ici la longue partie des manches je bouge tellement vite que vous n'avez le temps de rien voir on parle tricot mais on ne peut pas regarder on ne peut rien regarder aujourd'hui oh là là je ne sais pas si c'était une bonne idée d'enregistrer je suis tellement fatiguée je ne comprends pas mon amour de quoi donc voilà le motif la couleur exacte de mon bain de nerprin indigo est ceci et donc c'est ma base je l'ai dit oui ma base full moon qui est du 100% blue face lester alors je ne pense pas avoir choisi la bonne laine pour l'ouvrage d'un sens où le blue face lester est un peu plus sec et un peu plus rigide mais je pense que ça va s'assouplir à l'usage quoique on verra bien depuis que je l'ai fini je ne l'ai absolument pas porté parce que cet été a été horriblement chaud et depuis qu'il ne fait plus chaud il fait trop froid pour le mettre donc je suis un peu déçue mais en même temps je l'aime et en fait une fois par semaine je me dis je vais le détricoter tout de suite pour parce que maintenant j'ai super 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 envie d'un bête pull avec un colvé un raglan dans ces couleurs là et donc je me dis que c'est idiot d'aller utiliser de l'autre plan si je ne porte jamais ce gilet-ci ma vie est compliquée enfin voilà c'est infernal mais c'est infernal je ne sais pas je ne sais pas s'il existe des trucs d'entraide j'ai oublié de dire quand on a fini tout le corps on vient relever les mailles on vient relever les mailles tout du long ici on récupère les mailles de l'encolure et on vient faire les boutonnières je n'ai pas précisé non plus que les boutons ta 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 suspense ce sont des boutons atelier camélire et alors il m'en restait 5 d'une couleur et un tout seul d'une autre et donc j'ai décidé que je mettais les 5 c'est pas les mêmes non c'est pas les mêmes non ça ça vient en fait c'est ça c'était une robe ça ça venait d'une robe j'en avais 12 sur la robe et la robe elle était beaucoup trop grande et donc du coup j'avais coupé le haut le bas et resté en jupe boutonnée et donc j'ai récupéré les 5 boutons qui étaient sur la partie haute de ma robe et donc voilà je vous le montre je ne sais pas si ça va être joli avec ce que je porte puisque je porte juste un bête t-shirt noir et un bête slim noir donc voilà vous voyez l'emmanchure est assez profonde pour un gilet qui a priori normalement est assez cintré il est assez large et puis il vient se faire serrer vous voyez ça c'est moche avec mon voilà c'est plus joli si j'ai une jupe taille haute ou sur un jean taille haute voilà les manches de folie alors donc voilà donc c'est censé être très très resserré mais justement comme je n'ai pas une laine qui resserre chez moi ça reste un peu large et un peu rigide mais ce n'est pas dérangeant et puis ça me permet quand même de pouvoir remonter mes manches ce qui m'arrive quand même très très souvent j'ai des lignes qui sont comme ça donc voilà il est assez court mais j'aime vraiment beaucoup je trouve ça très 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 filmé très joli donc voilà j'ai vraiment ce dilemme de non alors ce raglan je vous ai montré ce raglan je vous ai parlé des raglan je vous ai parlé de ces augmentations que je trouve tellement belles mais en fait je l'adore je l'adore donc je ne sais pas j'ai vraiment ce dilemme de est-ce que j'attends de voir quand de nouveau la saison sera appropriée pour porter un petit gilet léger en fingering si je le porte plus parce que ce serait quand même dommage de l'avoir fait pour le détricoter aussi sec voilà de toute manière mon pull colvé en fingering je ne vais pas spécialement avoir envie de le porter tout de suite maintenant donc ça peut peut-être attendre le printemps prochain parce que ça n'a rien à voir avec le modèle ça a plus à voir avec mon choix de laine qui n'est pas adopté au modèle je pense qu'il serait mieux dans une laine plus souple genre alpaga ou mérinos ou voilà quelque chose qui est plus mou ma laine il y a du drapé mais c'est quand même plus rigide et puis le fait qu'elle était teinte à l'indigo l'indigo comme je vous l'ai déjà expliqué vient enrober la fibre et donc ça la rédit un peu aussi mais j'ai vraiment un dilemme j'ai vraiment un énorme dilemme je l'aime bien mon Lil Cardi je l'aime vraiment beaucoup et je n'avais jamais tricoté de modèle de Julie ce que je trouvais sympa c'est qu'elle avait il y a une fiche par taille et donc en fait le modèle fait une page donc il y a une page où on a les infos pratiques échantillons quantité de laine nécessaire numéro d'aiguille blablabla j'imagine la liste des points je ne me souviens plus et on a une page par taille avec avec les instructions donc moi j'ai juste imprimé la page tout simplement pour ma taille est-ce que j'ai fait le M ou le L ah ah vous aimeriez bien le savoir mais je ne le sais pas et ça m'étonnerait que j'ai créé le modèle sur Ravelry allons voir on ne sait jamais parce que j'avais fait les photos je l'avais montré ah si voilà oh 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 je l'ai mis sur Ravelry j'ai fait le L donc voilà je suis en train de lire mes notes ça va être petit moment d'absence voilà je vous dis juste le coup de coeur sur les augmentations du ras gland et que le point torsadé est un petit peu long à faire mais le résultat en vaut vraiment la peine donc je vous le remontre en entier L'île Cardi de Julie Dubreu Julie Knits Paris encore un ouvrage terminé bon je triche je sais je ne suis pas venue pendant plusieurs mois tout ça tout ça j'ai encore un châle que j'ai tricoté cet été que je ne vous ai pas montré et après je serai arrivé au bout de tous mes retards sauf qu'entre temps j'avance mais ça va j'ai presque plus de secret c'est bien alors ouvrage suivant j'ai hâte mais j'ai hâte de vous montrer un doudou d'amour mon amie Nadia Cretin-le-Chêne NCL Knits a fait un nouveau modèle avec Malen avec Malen il est trop beau il est trop beau alors il s'agit d'un gilet elle a combiné un brin de figurine et un brin de mohair et soie c'est ce qu'elle l'a fait avec ma base Milky Way et ma base Halo et elle a choisi les coloris Cachou Cochonis j'aurais dû prendre mes écheveux pour vous les montrer mais ça aurait été trop malin et trop organisé et et donc voilà donc elle a choisi les coloris Cachou Cochonis et et donc du coup elle a appelé le gilet Cachou et le modèle sera disponible sur Avalry ce jeudi 10 novembre on se réjouit on se réjouit et donc du coup je peux vous le montrer parce qu'il va sortir et que vous allez le voir et que le patron sera disponible il est trop beau tadaaa oh là là c'est la thématique j'avais oublié c'est vraiment la thématique les boutons sont des boutons à tel qu'à me l'air c'est si si tu passes vers ici j'espère que tu verras que j'en fais bon usage de tes petits bébés donc voilà donc le gilet Cachou de Nadia Crétin-le-Chêne de Hansel & Needs alors elle a choisi le coloris Cachou Cochonis et c'était un Cachou Cochonis que j'ai un peu forcé en Cochonis donc il est assez rose il est assez beau j'aime vraiment beaucoup et en fait quand elle a terminé sa version et qu'elle était prête à lancer l'appel à test je venais de faire plein de teintures avec des noyaux d'avocat je ne sais pas si vous aviez suivi d'habitude les noyaux d'avocat je les congèle au fur et à mesure je mange très très peu d'avocat parce que c'est complètement anti-écologique les avocats mais on aime beaucoup beaucoup le guacamole maison donc une fois par mois on se fait un guacamole maison avec deux avocats que j'essaye d'acheter au magasin bio enfin voilà le plus propre possible et de la provenance la plus proche possible c'est à dire Sud France ou Espagne et donc là j'avais reçu des noyaux d'avocat qui étaient séchés donc du coup je me suis dit je vais continuer je vais les faire sécher et bien en fait je n'ai pas utilisé tous ces noyaux d'avocat pendant deux ou trois ans trois ans je pense et donc j'en avais une quantité astronomique donc je les ai mis à tremper j'en avais 53 de mémoire je les ai mis à tremper je les ai mis à tremper un jour toujours aussi dur deux jours toujours aussi dur trois jours toujours aussi dur mais ça commence à se sentir mauvais donc je me suis dit ah je vais les cuire et d'habitude quand je fais la teinture avec les noyaux d'avocat dès qu'ils sont décongelés ils sont ramollis et donc je peux les couper en petits dés et donc on peut le plus rapidement possible extraire un maximum de couleurs et donc là ils étaient séchés ils étaient durs comme de la pierre donc ça ne marchait pas donc du coup je les ai cuits pardon mais c'est horrible la consommation d'électricité c'est indécent je crois que je les ai cuits à bouillon pendant trois ou quatre heures il n'y avait toujours pas moyen donc je dis c'est pas grave j'éteins ils vont rester dans l'eau chaude ils vont rester trempés je vais les laisser pendant 24-48 heures je ne sais plus ce que j'ai fait et je vais voir ce que j'arrive à faire donc là je les ai sortis et j'ai commencé à essayer de les couper un à un et en fait le jus était rosé mais pas dingue dingue donc comme quoi ils n'avaient pas encore extrait grand chose et donc je les ai j'ai essayé de les couper le plus possible en petits dés en petits machins voilà j'ai cassé une lame de couteau mais voilà j'avais des petits dés j'ai relancé la cuisson pendant plusieurs heures dans l'espoir de pouvoir après les écrabouiller plus facilement d'habitude je les écrabouille juste en poussant dessus comme ça avec une cuillère donc c'était et donc je les ai recuit et puis enfin non juste recuit parce qu'on va y venir recuit on va mettre beaucoup de devant le mot cuit dans mon histoire et donc j'ai là j'avais une couleur de bain qui était utilisable en peinture et donc je ne sais plus ce que j'ai teint comme premier bain je me demande si ce n'est pas ma Milky Way qui est là donc ça donne un beige qui a des reflets rosés que ça ne donne pas du tout la bonne couleur à l'écran parce que j'ai une feuille qui ne sera pas blanche qui sera quadrillée mais qui souvent on voit quand même oui non c'est quand même un peu tristonnée c'est peut-être mon gilet vert en fait qui va foutre en l'air parce que c'est vrai que moi j'ai l'air verte aussi bon bref donc voilà et donc là j'ai gardé mes noyaux mes dés de noyaux toujours pas écrabouillables je les ai recouverts d'eau chaude mais juste un tout petit peu pour une fois que j'avais fait ma peinture de mon premier bain j'ai remis mes noyaux d'avocat je les ai encore cuits une fois et là j'ai commencé à pouvoir un petit peu les écrabouiller donc je me suis dit allez j'y vais franchement j'avais récupéré un vieux plongeur machin mixeur de soupe qui fonctionnait plus très très bien mais je l'avais gardé dans l'atelier au cas où j'en avais besoin et donc j'y suis allée franco et là ça commençait à ressembler un petit peu à de la bouillasse d'avocat et donc recuit donc là j'ai refait une nouvelle extraction j'ai pu teindre un bain supplémentaire en gardant de nouveau ma purée de noyau et donc j'ai fait 4 cuissons au total donc voilà 6 cuissons au total pour teindre 4 bains j'ai réussi à teindre 4 bains et j'aurais pu continuer mais on était presque deux semaines plus tard et je peux vous assurer que l'odeur commence à être de moins en moins sympathique même si heureusement à chaque cuisson ça allait mieux mais bon voilà donc du coup j'ai fait un bain de full moon un bain de twinkle un bain de halo et un bain de milky way et donc du coup je venais de finir tout ça et je n'avais plus que cet avocat en tête et cet avocat partout par la maison et cette odeur d'avocat dans le nez et donc je me suis dit que mon gilet cachot il serait en avocat teint à l'avocat donc le voilà et alors c'est rigolo parce que le tout premier modèle de Nadia Crattin-Lachane que j'ai tricoté je ne sais plus quand il y a très longtemps il y a fort fort lointain c'était son modèle le silver tweed qui elle avait tricoté avec une base contenant du Donagall avec cet effet tweed de quelqu'un d'autre et qu'elle avait appelé silver tweed et je l'avais teint je l'avais tricoté avec des échevaux de Milky Way tu as un avocat la boucle est bouclée tout le monde s'en fout alors je suis censée vous parler du gilet cachot de Nadia et je vous parle de mes avocats dispersés la nana dispersés donc voilà donc le gilet cachot de Nadia Crattin-Lachane se tricote on fait un montage provisoire elle propose un montage provisoire au crochet moi je l'ai fait directement sur mon câble on vient monter toutes ces mailles là on tricote le dos en aller-retour jusqu'à une certaine jusqu'à la fin des enlanchures on récupère les mailles d'un des devants et là on fait des rangs raccourcis en mettant en place le rythme des côtes mais tout est super bien expliqué pas d'inquiétude vous voyez il y a un jeu de mailles en droit et de mailles envers pour mettre en place le motif on vient mettre en place le motif qui vous le voyez c'est une très très jolie torsa qui fait un peu penser à un nœud celtique qui se tricote sur quelques rangs tous les X temps et qui est décalé d'une colonne à l'autre à mi-chemin de l'autre colonne c'est super clair si c'est super clair voilà et donc on tricote les devants jusqu'au bas jusqu'à la hauteur des enlanchures on vient faire le deuxième devant vous voyez qu'on a aussi un voilà et à un moment on est venu monter forcément quelques mailles supplémentaires pour refermer l'encolure et ensuite on va tricoter en aller-retour tout droit en continuant le motif sur les devants et en continuant le dos en jersey qu'est-ce qu'il est moelleux qu'est-ce qu'il est moelleux et arrivé à une certaine longueur on vient faire des côtes 1-1 on relève les mailles des manches et on fait des manches avec diminution oui avec diminution on fait des manches avec diminution qu'on vient finir par un long poignet en côte 1-1 et ensuite on vient relever dans quel ordre on fait les choses on vient relever les mailles de l'encolure on tricote le col voilà qui vient bien rassembler les devants et le dos ensemble et ensuite on vient relever les mailles tout le long des deux devants pour y faire les pattes de boutonnage et donc comme je disais j'ai mis des boutons de Atelier Camelier c'est sa collection Herbier ça je pense qu'elle l'appelle celle-là et donc ils sont tous différents et j'en ai beaucoup parce que je crois que chaque fois que je la vois j'en reprends et j'en ai déjà utilisé sur plusieurs ouvrages et donc j'en ai beaucoup et donc du coup c'était difficile de choisir ce que j'allais utiliser pour être sûr d'avoir tous des différents donc voilà je vais vous le montrer porté oui oui je vais retirer ce gilet vert qui fait mal aux yeux me voilà dans mon gilet cachot alors je mets bien les boutonnières je ne l'ai pas encore porté pour qu'il soit tout beau tout propre quand je vous le présente mais c'est bon c'est fait je vais pouvoir le porter alors je l'ai fait très ajusté intentionnellement et je l'ai fait court par rapport à ma taille intentionnellement donc de nouveau ce n'est pas idéal parce que j'ai ici un jeans taille basse mais justement en fait tous mes gilets et pulls qui sont soit en décasse soit avec un grain de figurine sont des vêtements très très large et très très long et donc du coup maintenant avec ma nouvelle morphologie je porte de plus en plus de taille haute et donc du coup ça fait vraiment sac à patate quand je vais mettre un gros gilet large et long au dessus d'une jupe longue qui remonte jusque là enfin voilà donc du coup ça tombait bien ça faisait un moment que je me disais que je voulais faire un petit gilet un peu plus ajusté en fingering et mohair combiner ensemble et tada c'est le gilet cachou donc je vous le montre j'ai quand même une aisance j'ai quand même tout ça d'aisance il n'est pas tout à fait le long du corps mais cette torsade est vraiment très très chouette elle est facile à faire parce que forcément vous voyez on la fait très très souvent et donc on se retrouve et à un moment donné on sait exactement où on en est on ne doit plus réfléchir et donc on a cinq bandes qui viennent vous voyez comme je vous disais on décale le motif d'une bande à l'autre j'ai fait aussi les manges pas trop trop longues toujours dans le même esprit et j'aime bien je trouve que les boutons lui vont bien voilà mon gilet cachou de NCMIT alors là j'ai formé tous les boutons pour vous le montrer mais à mon avis j'ai plutôt d'avoir tendance j'aime bien le porter juste un tout petit peu avec le premier et le deuxième bouton ouvert voilà à mon avis c'est plus comme ça que je vais le porter il est douillet il est douillet il est chaud il est beau je suis super contente merci Nadia si tu passes par là pour cette merveille bon entre temps vous aurez probablement vu les photos que que j'ai que j'ai publié sur Ravelry et sur Instagram ne riez pas ne vous manquez pas j'ai fait du mec je pouvais alors j'étais donc de nouveau super bonne élève je pense que Nadia avait lancé son test fin août et donc je me suis dit je vais faire tout le corps en septembre et comme ça je peux tricoter les manches en allant au Nittite puisque pour aller au Nittite on a entre 6 et 7 heures de route aller 6 et 7 heures retour et donc j'ai effectivement fait une manche à l'aller une manche au retour et donc j'ai fini mon pull mon gilet cachou depuis le 2 octobre et je voulais le prendre en vacances pour avoir un joli gilet ah oui c'est ça en fait je dis que je ne l'ai pas porté mais je l'ai porté en vacances puisqu'il a fait plus froid que ce que je pensais et donc du coup j'étais très contente d'avoir ça plus un gilet déclin plus de châle certains soirs et donc du coup je voulais faire les photos en vacances sachant qu'on serait dans un chouette environnement et donc j'ai fait plein 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 de photos j'avais mis mon téléphone j'étais avec ma télécommande je faisais des photos et c'est seulement il y a deux jours que je me suis dit ah tiens si je commençais à regarder mes photos pour préparer pour préparer la publication du gilet et que je me suis rendu compte que la cellule était au soleil et qu'en fait j'ai une espèce d'auréole sur toutes les photos et que le contrat c'était pas terrible terrible et en même temps les photos me plaisent parce que c'est là que j'ai voulu les prendre et donc du coup je les utiliserais comme ça et puis c'est tout sauf si vraiment je me rends compte que c'est une catastrophe parce que là je n'ai pas encore je les ai regardées j'étais un peu décontenancée j'ai mis un teasing vous l'avez peut-être vu où on me voit juste avec une belle auréole genre mais voilà c'est pas zut voilà tout n'est pas toujours parfait tout n'est pas toujours lisse mais en même temps moi j'ai envie d'utiliser ces photos là parce que les images elles sont symboliques telles qu'elles pour moi à cet endroit là en vacances à ce moment là avec ce gilet là auquel je tiens très très fort et donc j'ai fait exprès parce que j'ai eu beaucoup de mal en fait c'est ça j'ai dit j'ai choisi ma couleur à l'avocat mais j'ai eu un mal fou parce qu'en fait j'aimais tellement bien l'association que Nadia avait choisi que je me suis dit ah je vais faire la même chose qu'elle mais chaque fois qu'elle fait un modèle avec ma laine je ne peux pas faire exactement la même couleur c'est absurde ça n'a pas de sens d'avoir la même garde-robe qu'elle et puis ça ne vous donne pas un spectre non plus d'idées et de propositions et donc du coup je regardais et puis j'ai dit ah mais j'ai déjà un gilet indigo j'ai déjà un gilet mohair et soie avec dans les tons verts mirobolants indigo j'ai déjà un gros gilet en lac j'ai déjà un gros gilet enfin voilà donc je regardais un peu par rapport à ma garde-robe et puis finalement un ton neutre passe-partout qui naît c'est impressionnant la différence entre ce que je vois à l'écran et ce qu'il en a il est beaucoup plus rose en vrai j'affirme je porte du rose je porte souvent du rose du vieux rose pas du donc voilà le gilet cachou de Nadia Grotin-Chêne qui est donc disponible sur Ravelry et j'espère il vous plaira autant qu'à moi voilà je pense qu'il est censé être un tout petit peu plus large mais en fait c'est aussi genre quand je l'ai lavé et que je l'ai mis en forme j'ai absolument pas tiré dessus je voulais qu'il reste vraiment pouf comme il est et donc je suis contente d'avoir un gilet un peu plus près du corps en laine épaisse je suis arrivée au bout de tous les ouvrages terminés que je voulais vous montrer et donc je vais vous donner des nouvelles de mon en cours et ce gilet-ci il est à moi donc je peux le garder tout le temps où je vous parle de mon en cours hein ? hein je peux ? c'est un en cours que vous avez déjà vu oui 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 je l'ai commencé lors de mes vlogs précédents de l'épisode précédent et donc vous l'avez vu au tout début c'est un modèle gratuit qui s'appelle le Wintermey qui est un modèle en jacquard qui est prévu pour être tricoté avec la fine de l'échappée laine et donc comme vous l'avez dit j'ai une quantité pull de cette couleur de l'échappée laine et pour le jacquard ou mon étiquette je ne vais pas la trouver quand je vais vous la montrer qu'elle m'embête chaque fois que je vais dans mon sac voilà j'ai utilisé de la Mondim qui est une laine de Rosa Pommard dans ses coloris là le nom du coloris le numéro du coloris 200 j'ai coupé juste le numéro du coloris soit 208 soit 268 208 donc voilà et j'ai trouvé que les deux ensemble étaient trop belles qu'elles allaient se fondre sans trop se fondre vous voyez ce rouge n'est pas complètement unie il y a des zones plus bordeaux il y a des zones un peu plus rouges il y a des zones un peu plus violettes et bon voilà et là il y a des rouges qui sont plus clairs que ce rouge là des rouges qui sont plus foncés donc voilà j'ai bien avancé j'ai bien travaillé vous allez voir alors c'est fou parce que j'ai pas eu tant de temps de tricot que ça forcément mais bon j'ai fini mes chaussettes en fait c'est ça tout ce que je viens de faire pour le moment c'est tourner en rond je tourne en rond donc j'ai fait deux manches deux chaussettes et alors j'ai terminé le jacquard oh ça donne bien il est vraiment en fait à l'écran celui-là il passe mais de folie quoi parce que dans la vraie vie je vous l'ai dit dans l'épisode précédent ce motif de jacquard se voit ah ben voilà j'avais commencé le montage et comme ça vous êtes au courant que j'ai reçu un email donc dans la vraie vie ce motif là se devine à peine on va peut-être qu'on va regarder plus loin ou à force de le voir à l'écran je vais m'invituer alors je vous l'avais dit c'est un modèle gratuit il existe en trois tailles je fais la plus petite taille normalement il se tricote en 2,75 3 et 3,25 donc 2,75 pour les côtes 3 pour les gergets et 3,25 pour le jacquard moi je n'ai pas d'aiguille de 2,75 donc j'ai fait les 3 3,25 et 3,5 et la plus petite taille je ne l'ai toujours pas essayé suspense total mais non mais quand je vois en fait quand je le compare à d'autres trucs en jacquard il sera nickel il sera tout à fait nickel et puis en fait quand j'ai terminé mon jacquard j'étais à la hauteur qu'il faut pour séparer enfin voilà à un centimètre près j'étais à la hauteur qu'il faut pour séparer la manche donc voilà tout ce modèle en jacquard et donc du coup en fait elle nous dit vous tricotez tel motif sur X rang puis vous faites ça puis un rang un rang avec le coloris principal un coloris une maille une maille coloris principal contrastant puis vous faites le tel motif et ainsi de suite et puis il y a ce motif principal qui se tricote sur une vingtaine de rangs et donc là j'ai continué à dire ok mon blanc est le blanc du motif enfin du diagramme et mon rouge est le noir du diagramme comme le reste et en fait je me suis rendu compte quand je vous en parlais la fois précédente que sur le modèle original et tous les autres elle a inversé les couleurs et donc cette bande est à l'inverse donc du coup ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai inversé mes couleurs dans les motifs suivants en mettant plus en avant mon coloris contrastant puisque l'idée était quand même qu'on voit bien ma jolie mondime dont on voit effectivement toutes les nuances et qu'on voit qu'elle vient vraiment se fondre par endroit et puis par endroit elle vient moins se fondre enfin voilà je suis vraiment vraiment fan donc je ne sais plus exactement si j'avais fini le jacquard ou pas quand on s'est vu j'ai terminé le jacquard comme je vous l'ai dit j'étais à un gros centimètre de la hauteur conseillée pour séparer les manches du reste du corps donc j'ai fait ma séparation et j'ai terminé ma deuxième pelote de rouge et j'ai mis mon corps à l'attente dans le but de faire les manches parce que j'avais une obsession pour ces manches que non je n'allais pas faire les manches sur le trajet pour aller jusqu'au chelibazar parce que j'ai une heure de but de trajet ou une heure quart de trajet et que je n'aurais pas le temps de faire une manche mais surtout j'avais une obsession je voulais absolument sur une des deux manches faire ceci mais juste sur une seule donc j'ai fait la manche toute droite alors donc la manche on reprend les mailles en attente et alors on a monté des mailles ici comme souvent sous le bras quand on fait une séparation après un yoke on a monté des mailles donc on relève les mailles et en fait elle fait faire des diminutions tout au long de la manche moi j'ai juste fait des diminutions pour arriver à avoir trois fois à avoir cette tente de mailles puisque ce motif en fait 24 pour pouvoir faire le motif de jacquard tous les motifs se divisent sont en multiples de 4 mailles donc du coup je pourrais refaire et donc du coup je me suis pris les notes et j'ai dit ok sur cette hauteur là on a fait autant de rangs donc moi je vais avoir besoin d'une vingtaine de centimètres de jacquard qu'est-ce que je fais comme suite et donc j'ai dit ok je fais ça puis je fais tel motif puis je fais autre chose avec un rang voilà un rang contrastant un rang une maille sur deux en jacquard des rangs principaux j'ai fait le motif tel qu'il doit être donc c'est du coup vous voyez ce que je voulais vous dire là on a le coloris contrastant qui vient dessiner le flocon tandis que là j'ai le coloris principal qui vient dessiner le flocon voilà et donc et après j'ai continué voilà j'ai refait le dernier motif tout en j'ai terminé par le dernier motif voilà celui-là et celui-là sont le même et alors j'ai aussi et j'ai refait des rangs juste une maille une maille coloris contrastant une maille coloris principale ensuite j'ai fait un centimètre en coloris principale puisque je voulais diminuer et donc j'ai diminué de manière à arriver à 48 mailles parce que je voulais que ma manche fasse un petit peu comme ça mais je ne voulais pas que ça arrive dans le motif donc j'ai j'ai tricoté encore un centimètre et puis j'ai fait 20 centimètres de côte donc voilà alors là de temps en temps je passais quand même ma manche et j'ai bien fait en fait finalement de ne pas faire les diminutions au fur et à mesure parce que la manche elle est super ajustée pas à cause de mon jacquard je trouve que j'ai assez bien réussi mon jacquard regardez-moi ça comme il est joliment élastique mon jacquard et là tout à coup ça fait crac tout qui craque non non mon jacquard est joliment fait et donc voilà et donc là deuxièmement je la fais unie et donc ça ça sera ma manche gauche ça sera ma manche gauche et ma manche droite sera unie je ne voulais pas faire les deux manches j'avais l'impression que ça allait être fort lourd et que ce n'était pas l'idée non plus et donc pareil ma manche du coup j'ai fait exactement la même chose j'ai fait les deux diminutions au même endroit pour arriver à 72 mailles j'ai fait tout droit et j'ai commencé juste hier soir les côtes et donc il me reste j'ai fait un rond de côte donc il me reste 19 rond de côte et puis je vais pouvoir rabattre et donc après je vais continuer mon corps en rond et je vais le faire à mon avis qui s'arrête au dessus de la ceinture genre quand je porte un taille basse plus quelques centimètres de côte il me reste il me reste ça de cette couleur-ci mais je crois que j'ai encore deux autres pelotes donc voilà j'ai largement assez pour finir et j'aurai même trop de laine et là mon dîme il me reste tout ceci donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire peut-être que finalement j'en ferai une paire de chaussettes ou une paire de c'est un peu clair pour faire une paire de mitaines ou de moufles donc on verra mais je suis très très contente de lui avoir donné cette vie là et surtout d'en avoir utilisé plus il y avait de ça aussi où je voulais plus utiliser mon dîme que ce que j'avais utilisé j'ai tellement hâte tellement tellement hâte il est chaud ça va être chaud je suis curieuse parce qu'à mon avis c'est une laine qui est filée après teinture et donc du coup elle est encore comme la Holzgarn quoi pleine d'huile de filage elle ne sent plus ça fait au moins 5 ans que je l'ai et qu'elle est dans mes paniers là derrière avec des petits raviolis plein de plantes avec des petits sachets de lavande des petits sachets et donc du coup elles sont les plantes mais je sens qu'elle a de l'huile de filage et donc je pense qu'elle va aussi un petit peu s'adoucir et s'assouplir et donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat parce que je n'ai pas fait d'échantillon déjà je ne fais pas souvent d'échantillon mais là en plus si j'utilise la laine préconisée par le patron dans un autre numéro de décuic préconisé par le patron normalement je ne dois pas je ne dois pas donc voilà j'ai essayé de rentrer la majorité de mes fils à mesure il me reste les fils du début mais ça je les garde exprès pour justement me souvenir de où est mon dos et où est mon devant pour après je pense que dans le patron il faut faire des augmentations après les avanchures mais que je n'ai pas faites moi je veux aller tout droit et on a des rangs raccourcis mais ils sont après le motif donc du coup je devrais venir mettre un petit repère pour reconnaître mon dos et mon devant quand je l'enfile j'ai tellement ah donc voilà et c'est donc le seul ouvrage que j'ai sur mes aiguilles et donc comme je vous disais je viens de tourner pas mal en rond puisque j'ai fait les deux manches du humulus j'ai fait les deux chaussettes et j'ai fait ces deux manches-ci d'affilé et alors accrochez-vous j'ai oublié de préciser qu'un des défauts du pull c'est ce dalle que je veux faire avec les lignes que j'ai acheté à Feltin se tricote du bas vers le haut et donc du coup on commence par faire les manches les laisser en attente et puis faire le reste du corps et puis venir réunir tout le monde pour faire le yoke donc la prochaine étape quand j'aurai fini de tourner en rond sur mon corps je vais faire des manches yeah 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 on dit donc voilà mais je suis arrivée au bout de tout ce que je voulais vous montrer j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve peut-être en vrai ce week-end au Ch'tibazar ou n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez venir porte ouverte pour ce qui est des salons de l'année prochaine il y a beaucoup de salons auxquels on a dû déjà s'inscrire mais on attend les réponses les sélections et tout ça le seul auquel je suis déjà sûre de participer c'est Exceptionlaine en Lorraine qui aura lieu le premier week-end de février et pour la suite on croise les doigts et j'espère avoir des nouvelles rapidement de toutes les inscriptions qui sont prévues et donc je mettrai l'onglet agenda au fur et à mesure à jour comme je pense que je l'ai dit dans l'épisode précédent je ne pense plus participer au salon aiguille en fait et création et savoir-faire qui ne correspondent pas à mon avis d'un salon voilà c'est c'est des trop grosses machines c'est trop impersonnel et de mon point de vue voilà et c'est très long et très fatigant je me mets une pression énorme à chaque fois alors que j'ai plus de plaisir à aller sur d'autres salons et donc je préfère faire je crois que si alors si je suis sélectionnée à tous les salons qui sont prévus je ferai six salons entre le début février et début juillet et donc voilà j'essaye d'être le plus présente partout possible sachant qu'entre tout ça je vais devoir teindre remplir les stocks pour pouvoir au mieux vous servir et au mieux vous faire plaisir je recommencerai la teinture parce que du coup je vais recommencer la teinture a priori en courant de la semaine prochaine pour préparer déjà l'année prochaine c'est maintenant que ça commence pour moi puisque pour être prêt début février avec du choix et une large gamme de couleurs il faut que je m'y mette je m'y mette rapidement et donc voilà je ne sais pas quand je reviendrai vous voir peut-être quand j'ai fini et c'est vrai que j'ai cousu cet été aussi que je ne vous ai toujours pas montré j'ai un chemisier qui prend là j'ai un trench j'ai fait un trench j'ai fait un trench que je ne porterai peut-être jamais parce qu'il est trop long et parce que quand je sors de chez moi ça ne vaut pas j'ai pas besoin de mettre un trench mais je rêvais d'un trench donc je l'ai fait trop long n'est pas un problème il suffirait que je le raccourcisse mais je rêvais d'un trench et puis je me rends compte que ce n'est pas moi le trench mais j'ai vu ma belle-sœur quand elle l'a vue prendre elle a fait donc je me dis pourquoi pas lui offrir même si c'est plus mes couleurs que les siennes je ne vous montre pas je ne vous montre pas comme ça je suis obligée de revenir et de faire un épisode où je parle un peu plus couture peut-être si ça vous dit dites-le moi j'espère que vous réserverez un super accueil au gilet cachou de Nadia si vous regardez cette vidéo tout de suite maintenant avant la semaine de mon retour je n'aurai pas des masses de laine disponible sur le site puisqu'elles seront avec moi au jeti bazar mais j'essaierai de refaire un réassort de Milky Way et de Halo le 14 ou le 15 pour que vous ayez du choix pour si vous voulez faire le gilet cachou soit dans les tons de Nadia soit les miens soit je verrai s'il y a éventuellement la possibilité de faire alors pour l'avocat ça c'est sûr je ne vais pas faire de précommande mais le coloris qu'a choisi Nadia ça c'est vraiment pas un souci puisque puisque c'est un coloris qui est assez facile à reproduire je vous embrasse très très fort portez-vous bien à très très vite ici ou en vrai prenez soin de vous n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez et tricotez bien et faites-vous plaisir et n'oubliez pas de rire au moins une fois par jour je vous embrasse Sous-titrage ST' 501